Disons qu'on est en train d'écouter de la musique et qu'à ce moment précis on se dit « Et si je me levais pour danser ? » Comment est-ce que notre cerveau dit à notre corps de bouger ? Dans cette vidéo, on va parler des neurones moteurs. Au niveau du cerveau, on trouve ici un premier neurone moteur qu'on appelle un neurone moteur central et qui envoie un signal par son axone à un autre neurone moteur qui lui est dit périphérique en direction des muscles. Par exemple en direction des muscles des jambes et c'est grâce à ce système qu'on peut se mettre à danser par exemple. C'est-à-dire qu'on peut contrôler par la volonté la contraction de nos muscles squelettiques. Donc ce neurone ici, c'est un neurone moteur central et celui-ci, un neurone moteur périphérique. Et chacun de ces deux neurones a différentes parties. Ce que j'ai représenté ici en triangle, c'est le corps cellulaire. La partie qui contient le noyau de ce neurone et ce qu'on voit ici, c'est son axone. Il a également des dendrites qui lui permettent de recevoir les informations d'autres neurones. Exactement comme ce neurone moteur périphérique qui a aussi un corps cellulaire qui contient son noyau, un axone qui lui permet d'envoyer des informations et des dendrites d'en recevoir. Je vais mettre leur nom ici Et ici, c'est le corps cellulaire On l'appelle aussi le soma ce qui veut dire corps en grec et cette partie-là, c'est l'axone. Donc le chemin que suit le signal quand on décide de se mettre à bouger nos jambes c'est qu'il part de ce neurone moteur central il est transmis au neurone moteur périphérique qui lui-même le transmet aux muscles à contracter. Et ce que font aussi ces neurones moteurs centraux c'est qu'ils transmettent aussi un signal à d'autres types de neurones qui ont aussi des dendrites un corps cellulaire et un axone mais qui eux sont des neurones inhibiteurs. A quoi servent ces neurones inhibiteurs ? C'est une façon de réguler plus finement l'activité de ces neurones moteurs périphériques et donc la contraction des muscles ce qui fait qu'à chaque fois qu'un neurone moteur central envoie un signal à un neurone moteur périphérique celui-ci reçoit aussi une sorte de signal stop qui permet de réguler la contraction des muscles. Et la façon dont on se rend compte de cette régulation c'est que quand les neurones moteurs périphériques ne fonctionnent plus en direction d'un muscle donné on n'est plus capable de commander la contraction de ce muscle donc ce qu'on constate c'est une diminution de la force musculaire et si on compare maintenant ce qui se passe quand les neurones moteurs centraux sont abîmés que ce soit au niveau de leur corps cellulaire ou de leurs axones on aura aussi une diminution de la force musculaire parce que le signal n'arrive plus à aller jusqu'au muscle mais comme en même temps ces neurones inhibiteurs ne reçoivent plus de signal en provenance du cerveau c'est comme si on lâchait le frein on ne freine plus l'activité des neurones moteurs périphériques et ce qu'on observe dans ce cas là c'est qu'en plus de la diminution de la force musculaire on a une augmentation de la spasticité c'est à dire que si on essaye de bouger les muscles de la personne chez qui ces neurones moteurs ne fonctionnent plus et bien on a du mal à faire bouger à étirer ses muscles parce qu'ils sont devenus plus spastiques à cause des neurones moteurs périphériques qui ne sont plus inhibés une autre chose à savoir à propos de ces neurones moteurs c'est qu'ils peuvent être très longs puisque le corps cellulaire de ces neurones est situé dans la moelle épinière au coeur de la colonne vertébrale et si le muscle ici c'est un muscle situé à l'extrémité du pied ça veut dire que cette axone mesure chez un adulte plus d'un mètre de long et ce que la nature a inventé pour être sûr que le signal ne soit pas perdu en route et qu'il arrive le plus rapidement possible à sa destination et bien c'est un système d'isolant tout autour de ces axones un peu comme la gaine en plastique qu'on voit autour des câbles électriques ces neurones ont leur propre gaine qui n'est pas en plastique mais qui est très riche en lipides en matière grasse en fait et qu'on appelle une gaine de myéline donc ce que fait cette gaine de myéline c'est que c'est un isolant grâce auquel le signal électrique se propage plus rapidement tout au long de ces axones en sautant de cette façon en fait chacune de ces zones que j'ai dessinées en violet correspond à la gaine de myéline produite par une cellule ce sont des cellules spécialisées dans la fabrication de cette gaine de myéline qui ont des noms différents selon qu'on est dans le système nerveux périphérique ou central comme ici on parle d'un neurone moteur périphérique cette gaine de myéline est fabriquée à cet endroit là par des cellules qu'on appelle les cellules de Schwann donc en fait ici on a plusieurs cellules de Schwann réparties tout le long de cette axone qui produisent chacune une grande quantité de myéline et entre ces cellules on a des intervalles des espaces qui ne sont pas recouverts de gaine de myéline et c'est à ce niveau là que le signal est reconduit jusqu'au prochain intervalle libre sans myéline au niveau du système nerveux central aussi on a de la myéline mais qui est fabriquée par d'autres types de cellules je vais dessiner leur noyau ici mais ces cellules on les appelle des oligodendrocytes que ce soit dans le système nerveux central ou périphérique le principe est le même le signal va d'autant plus vite qu'il est retransmis et qu'il saute par-dessus ces cellules au niveau de ce qu'on appelle que ce soit ici ou là les nœuds de Ranvier Ranvier c'était le nom du médecin français qui a découvert ces interruptions de la gaine de myéline régulièrement réparties tout au long des axones et c'est pour ça qu'on les appelle les nœuds de Ranvier ce ne sont pas vraiment des nœuds en fait mais comme quand on y regarde au microscope on a l'impression que l'épaisseur de l'axone est rétrécie en fait ce n'est pas le cas l'axone est toujours de la même épaisseur mais comme on n'a plus cette épaisseur de myéline à cet endroit là c'est comme s'il était rétrécie et c'est pour ça que Ranvier a appelé ça des nœuds et voilà comment la formation partie du cerveau arrive aussi rapidement jusqu'au bout du pied